Musique de générique Elle devrait être rentrée à New York depuis plusieurs semaines. Nous sommes en train de la perdre, monsieur. Je le crains. Elle ne reviendra plus. Appelez-la. Sibéria est une île. Une île perdue en mer. Les gens disent que Sibéria n'existe pas, mais les gens se trompent. Cette île est recouverte d'herbes hautes. Une herbe étrange qui pousse dans la neige. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Hans, il faut vous reposer maintenant. Vous avez beaucoup de fièvre. Emmenez-moi à Sibéria, Kate Walker. Les mammouths, Sibéria, tout ça, ce n'est qu'un rêve, Hans. Un rêve d'enfant. Jurez-moi, Kate. Elle ne répond pas à nos messages, monsieur. Essayez encore, bon sang, essayez encore. Allô, Mademoiselle Walker ? Un instant, je vous prie, je... Donnez-moi ça. Allô, Kate ? Kate, mon petit, répondez, voyons. Je peux comprendre que votre dernière mission a été pénible pour vous. La compagnie saura se montrer reconnaissante, croyez-moi. Kate, maintenant, il faut rentrer à la maison. Votre place est ici, à New York. Votre job est ici. Vos amis aussi. Votre vie. Kate ? Kate ? Kate Walker ? Je vous le jure, Hans Walden. Nous allons à Sibéria. Hans, où sommes-nous ? Quelque part, sur la route qui mène à Sibéria. Et c'est encore loin ? Un peu. Cette île, personne ne l'a jamais vue. Aucun explorateur n'en a jamais parlé. Et... Elle n'est sur aucune carte, Hans. Je sais que Sibéria existe. Je ne voudrais pas être indélicate. Mais... Vous ne pensez pas que ce voyage risque d'être un peu dur pour un homme de votre âge ? J'irai à Sibéria. Ce n'est pas un sujet à discussion, comprenez-vous ? Hans, vous savez, je crois que je suis contente d'être là. de vous accompagner dans la poursuite de vos rêves. Ces rêves sont devenus les vôtres. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Oui ? Kate Walker ? C'est Oscar à l'appareil. Votre machiniste. Oscar, vous utilisez un téléphone à présent. Monsieur Vorarlberg m'a bricolé quelque chose de très approchant. Il s'est inspiré de votre propre petit appareil. Monsieur Vorarlberg possède réellement un grand savoir-faire. Nous sommes arrivés en gare, Kate Walker. Et où sommes-nous, Oscar ? Ce lieu s'appelle Romancebourg, Kate Walker. Eh bien, je vais visiter un peu. Soyez prudente, Kate Walker. Oui, Oscar. Bienvenue à Romancebourg, la dernière ville avant l'immensité sauvage et glaciale de la toundra. Colonel Alartra et Témelyov Goupachev, gardien des marches de l'Empire et gérant du magasin général. Pour vous servir, madame. Mesdames et messieurs, bienvenue à Romancebourg, la ville frontière. Romancebourg est une porte de la toundra. À quoi bon... La dernière ville avant l'immensité sauvage... Sera rien ici, moi. Hum, quel accueil. Quelle ville étrange, Oscar. Qu'en pensez-vous ? Les trains ne devraient jamais s'arrêter. Je n'aime pas les gares, Kate Walker, ni les villes qui les entourent. Vous généralisez un peu. Oh, tout ici est lugubre. Et puis je n'aime pas ces maisons sous les rails. Cela ne me dit rien qui vaille, Kate Walker. Il faut être prudent. Ah, Oscar, toujours aussi pour mouillé. On ne se refait pas, Kate Walker ? Oscar, votre train, est-il en état de poursuivre sa route ? Voyons, vous savez bien, Kate Walker, j'en prends le plus grand soin. Oui, je sais. Mais je pensais que la rudesse du climat... Il est entre autres conçu à cet effet, Kate Walker. Il suffit juste de le remonter. Et vous n'avez bien sûr pas l'intention de vous en charger vous-même. Mes engrenages sont complexes et fragiles. Ils supportent mal les rigueurs de l'hiver, Kate Walker. Bien sûr, Oscar, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, Oscar. J'ai remonté le train, nous pouvons partir. Impossible, Kate Walker. Pourquoi donc ? Nous allons bientôt affronter des températures extrêmement basses, Kate Walker. Il nous faut donc du charbon pour nous chauffer. Pour cette fois, je ne vous donne pas tort. Il fait glacial. Dès que vous aurez rempli le wagon à charbon, nous pourrons reprendre notre route, Kate Walker. Je vais voir ce que je peux faire. À plus tard, Oscar. Au plaisir de vous revoir, Kate Walker. Quelque chose qu'elle a plu avec cette machine. Rien à faire. C'est verrouillé. Euh... Bonjour, monsieur. Euh... Mon nom est Kate Walker. Je... Oh, une Américaine, n'est-ce pas ? Dans ce trou perdu, eh bien, ça n'est pas banal. Je suis le colonel Emelyov. Je suis, en quelque sorte, en charge de l'administration de cet endroit. Nous venons juste d'arriver en train. Quel endroit curieux. J'ai hâte de visiter votre ville, colonel. Il n'y a, hélas, pas grand-chose à voir. Oh, bien sûr, on peut dire... C'est déjà ça, parce que, après, il n'y a plus rien. Un grand désert tout blanc à l'infini, jusqu'aux confins de la Sibérie glacée. Vous êtes bel et bien arrivé au dernier bastion de la civilisation, madame. Colonel, mon train a besoin de charbon pour poursuivre sa route. Où donc pourrais-je en trouver ? Il y a un distributeur là-dehors. Et puis, vas-y, ne te gêne pas, Kate Walker. C'est l'État qui paie. La machine à charbon, ça ne marche pas. Ah ah ! Alors, il faut attendre. Attendre ? Combien de temps ? Oh, une semaine ou deux. Le service d'entretien ne passera pas avant. Dites-moi, colonel, pourquoi y a-t-il une grille qui condamne l'escalier qui mène au bas de votre ville ? Ben, en bas, c'est en bas. Et en haut, c'est en haut. C'est pas les mêmes gens. Et c'est pas non plus le même commerce. Si tu vois ce que je veux dire, Kate Walker. Mais comment puis-je descendre, alors ? C'est par commandé. Tout ce qui traîne comme bon à rien dans la steppe aboutit tôt ou tard dans notre petite ville. Je préfère que ces tracas y restent en bas. Je ne comprends pas, colonel. Je suis un soldat, Kate Walker. Je fais ce qu'on me dit, voilà tout. Colonel, avez-vous la clé de la grille ? Ah non, ça je ne l'ai plus. J'ai dû l'égarer tout à l'heure. Peut-être bien en m'affairant sur cette satanée machine à musique, va savoir. Et bien sûr, il n'y a pas de double. Et il faudra attendre le service d'entretien, Kate Walker. Dans une semaine. Bien. Je vais vous laisser à vos occupations, colonel. C'est ça. À plus tard. Merci. D'accord. D'accord. Bonjour. Je m'appelle Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Malka. Pourquoi y a-t-il une grille qui empêche de descendre en bas ? Ce n'est pas une grille qui empêche de descendre en bas. C'est une grille qui empêche de monter en haut. Je vois. Le vieux colonel dit que les gens d'en bas, c'est de la racaille. Tu sais qui a la clé de la grille ? Si tu me fais un cadeau, je te le dis, Kate Walker. Je veux bien, mais je suis en haut et tu es en bas. Eh bien, t'as qu'à trouver un cadeau qui vient d'en haut. Malka, je crois avoir trouvé ce que tu désires. Lance-le-moi ! Attrape ! Tu n'as qu'une seule chance ! ... Sous-titrage ST' 501 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 poussiéreux. Alors, ça me fait plaisir. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Et voilà, mademoiselle. De toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc... Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci. Oh, un peu d'intimité, pour une fois. Chaud et élégant malgré tout. Sous-titrage ST' 501 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 Une femme ? Mais c'est formellement interdit, voyons. Que diable faites-vous ici, mademoiselle ? Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate de New York. Je vous demande de pardonner mes méthodes un peu cavalières pour parvenir jusqu'à vous, mon père. Mais ma cause est juste, sachez-le. Il n'y a aucune raison que j'en doute, ma fille. Et vous êtes ici sous le regard du Tout-Puissant. Je viens solliciter l'aide du prêtre guérisseur de ce monastère. Mon ami ne va pas bien du tout. Il est très vieux. Parfois, le corps fatigué refuse toute guérison. C'est pourquoi ici, nous soignons aussi les âmes. De quel mal souffre votre ami ? Une forte fièvre. Cela a commencé par une sorte de crise. Il est tombé. Parfois, nous devons accepter l'inévitable, mon enfant, et se résigner au soir de sa vie. J'ai vraiment besoin de votre aide, mon père. Vous êtes notre seul espoir. Ma fille, je ne me consacre qu'au cas extrêmement grave. Mais c'est très grave, mon père. Il y a une règle, Mademoiselle Walker. Respectez-la. Apportez-moi l'image du mal de votre ami. Je sais à quoi vous faites allusion. J'ai apporté le sueur. Montrez-le-moi, mon enfant. C'est bon, nous irons chercher votre ami. C'est notre homme. Il a quelque chose. Quentin ? Je vous entends très mal. Bon, alors, quelle nouvelle ? J'ai interrogé le personnel de l'hôtel, M. Marson. Elle a quitté Aralbad la semaine dernière. Elle serait partie avec Hans Boralberg. Comment va-t-elle ? Physiquement, il ne semble pas qu'il y ait de problème, M. Marson, mais... Mais quoi ? Son comportement. Enfin... Ne tournez pas autour du pot, Quentin, je vous en prie. M. Marson, je crains que, désormais, Mademoiselle Walker n'ait adopté une attitude, comment dire, différente. Avez-vous bien dormi, mon enfant ? Oui, oui, merci. Comment se porte Hans ? Hélas, vous nous l'avez amené bien tard, ma fille. Je crains que nous ne puissions plus grand-chose. Nous allons donc nous occuper de son âme. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Cet homme est usé, sa dernière heure est venue. Voyons, c'est impossible. Votre ami est mourant. Il faut me croire, mon enfant. Soignez Hans, je vous en prie, mon père. Ne vous tourmentez pas, ma fille. Je vais prendre soin de son âme. Puis-je le voir ? Non, je ne vous le conseille pas. Les esprits dérangés sont souvent habités par le mal. Et vous pourriez en être sournoisement contaminés. Je n'ai pas peur de la contagion. Je dois lui parler, comprenez-vous. Mais c'est la règle de ce monastère, Mademoiselle Walker. On ne parle pas aux malades. Je ne peux pas abandonner Hans comme ça. J'exige de le voir immédiatement, vous m'entendez ? Eh bien, soit. Votre ami se trouve dans la dernière chambre au fond du couloir. Mais je vous conjure, ma fille, de rester insensible aux imprécations délirantes de ce pauvre homme à l'agonie. Je vous attendrai à la chapelle quand tout sera fini, pour les... formalités, vous comprenez. Hans, Hans, vous m'entendez ? Kate, où sommes-nous ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. À Valadilène, il est 19h15. Père est toujours très punctuel. Il ne reste plus avec nous. Il repart pour l'usine. Il va s'enfermer dans son bureau. Non, Hans. Valadilène, c'est là où vous êtes nés. Ici, nous sommes au monastère de Romansburg. C'est très loin de Valadilène. Ici, on va vous soigner. Alexei, trouvez Alexei Tukianov. Alexei Tukianov ? Alexei, il... il a vécu chez les Yukol. Lui, il pourra me guérir. Qui est Alexei ? Un vieux moine. C'est un ami. Il connaît la médecine des Yukol. Alexei, lui, il peut me soigner. Voyons, Hans, soyez raisonnable. Personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche. Alexei, il connaît bien la médecine des Yukol. Le vieux patriarche, c'est un âne. Alors, vous pensez vraiment que ce moine peut vous guérir ? Alexei, il soigne comme les chamanes. Les chamanes sont de bons médecins pour moi. Je reviens bientôt. D'accord. Vous écoutez aux portes ? Aux portes ? Non, non, je fais seulement le ménage. Je viens de parler à Hans. Et alors ? Quelle nouvelle, ma sœur ? Eh bien, il m'a parlé d'un de vos confrères. Un dénommé Alexei. Ah, Tempus Sedax Rerum. Le frère Alexei n'est plus de ce monde, ma sœur. Voyons, vous devez bien savoir où se trouve Alexei. Morse ultima ratio ! Ha, 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 ha ! Rien à faire. C'est verrouillé. Bonjour, mon père. Bonjour, ma fille. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour Hans ? Son destin n'est plus entre nos mains. Il faut prier, ma fille, pour sa rédemption. Hans n'a aucune raison de se repentir. Sans discours enfiévré n'est pas celui d'un saint homme, loin sans faux. Hans Vorarlberg n'a commis aucun péché, voyons. Les fantaisies païennes que ce malheureux débite dans son délire sont celles d'un hérétique. Priez, ma fille. Priez donc, pour tenter d'éparder à votre ami les feux de l'enfer. Vous, vous n'êtes qu'un fou furieux, un fanatique. Je parlerai à Hans, vous m'entendez ? Hans Vorarlberg ira jusqu'au bout de ses rêves, vous m'entendez ? Il est arrivé au bout de son voyage, ma pauvre fille, et vous n'y pouvez rien. J'ai parlé à Hans. Ah oui ? Il m'a parlé d'un moine qui pourrait le soigner. Je ne vois pas, Mademoiselle Walker, vraiment. Un moine qui aurait passé de longues années auprès des Yukol. Vous savez, cette mystérieuse tribu autochtone du Grand Nord. Votre ami va décidément très mal, ma pauvre enfant. Mon père, connaîtraiez-vous un certain Alexei Tukhanov ? C'est un moine hérétique, un mystificateur. Il est inutile d'en parler, ma fille. Hans Vorarlberg semblait pourtant le considérer comme un homme de grande valeur. En vérité, votre ami n'a plus toute sa tête. Mais, tout de même, pourrais-je rencontrer cet homme ? Non. Alexei Tukhanov nous a quittés depuis bien longtemps, Mademoiselle Walker. Alexei Tukhanov est mort. Paix à son âme, ma fille. Paix à son âme. Bon, je crois que j'en ai assez entendu comme ça. Je vous quitte. Allez, mon enfant, et pesez bien les conséquences de vos actions. Je dois trouver une solution. Et vite. Quel travail incroyable, quand même. Une sorte de symbole. ... ... ... ... Merci. 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 Hans, comment allez-vous ? Kate, ça va. Qu'est-ce que je fais là ? Ça serait trop long à expliquer. On s'en va ? Vous pouvez marcher. Je voudrais bien, mais... Ne bougez pas, Hans. Je vais chercher un moyen de nous sortir d'ici. On s'en va sortir soup. Qu'est-ce que tu es resté? S'il reste .. Merci. 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 Que se passe-t-il, Kate ? Allons-y. Oui, Kate. Il faut faire vite. Non ! Restez ici ! Non ! Ne partez pas ! Arrêtez-les ! Sacrée descente, n'est-ce pas ? C'était très amusant, Kate Walker. Vraiment ? J'espère que ce vieux patriarche a enfin compris. Le patriarche est un homme fermé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce type est un fanatique. Hans, pouvons-nous poursuivre notre voyage à présent ? Il y a un petit travail que je n'ai pas terminé. Vous devriez m'aider, Kate. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi. J'ai réparé le cœur mécanique pour les chevaux. Je suis un peu trop fatigué maintenant. J'aimerais que vous alliez au cabaret l'installer à ma place. Un cœur mécanique ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Juste un petit mécanisme. Il doit faire vivre les chevaux du cabaret. Dès que les chevaux mécaniques fonctionneront, nous pourrons partir. Allez ! Hop, hop ! Allez ! Hop, hop ! Allez ! Hop, hop ! Ah ! J'en ai marre cette fois. Fiche le camp, vilain cabot. Allez, ouste ! Bonjour, monsieur Circos. Ah ! Bonjour, Miss Walker. Lorsque je suis entrée, vous aviez l'air d'être très en colère après ce drôle de chien. Ça, un chien ? Ici, on appelle ça un yuki, Miss Walker. Parce que ce sont les Esquimaux Yukol qui les domestiquent. Yukol, yuki. Un yuki ? Ne vous y trompez pas, Miss Walker. Bien que cela en ait l'apparence, ce n'est pas un chien. Je dirais que c'est une sorte de mélange de phoque et d'ours, avec peut-être une dose de glouton. Et vous comptez lui apprendre un numéro de cirque ? Pensez-vous, Miss Walker. J'avoue avoir essayé. Faute de mieux. Mais, décidément, un homme civilisé ne pourra jamais tirer quelque chose de cette carme. Cet animal est rétif à toute forme de dressage. Il ne pense qu'à manger. Monsieur Circos, je voulais vous donner des nouvelles de Hans avant notre départ. Le vieux patriarche l'a-t-il guéri ? En vérité, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire cela. Est-ce qu'il va mieux ? Oh, ce n'est pas la grande forme, mais il veut poursuivre son voyage. Vous lui souhaiterez bonne chance de ma part, Miss Walker. Je lui dirai. Monsieur Circos, Hans Vorarlberg m'a demandé de venir vous aider à réparer votre manège d'automate. Ah, magnifique ! Je vous en suis très reconnaissant, Miss Walker. Votre manège ne pouvait pas fonctionner. Il manquait une pièce essentielle. Je vais l'installer, si vous le permettez, Monsieur Circos. Ah, vous... vous me sauvez la vie, Miss Walker. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Le train, colonel. Il a été détourné, j'en suis sûre. Quelqu'un l'a volé. Oh, c'est grave. C'est très grave, Kate Walker. Soupçonneriez-vous quelqu'un ? Peut-être bien. Qui a pu faire une chose pareille ? Comment vais-je faire, maintenant ? Il faut que je rattrape ce train, colonel. Hans et Oscar sont à la merci de ces malfêtards. Oh, ça donne les jambes. Si j'avais la forme de mes vingt ans, nous enfourcherions mon cheval et serions déjà la poursuite de ces crapules. Mais je n'ai plus qu'une jambe et... et mon vieux cheval est mort. Colonel, je vous en prie, trouvons vite un autre moyen de transport. Je ne vois pas. Peut-être la vieille Draisine sous les rails ? Je crains qu'elle n'ait pas servi depuis un bon moment. Colonel, croyez-vous que ce véhicule soit assez rapide pour attraper le train ? Aucune idée, Kate Walker. Il est inscrit au registre comme... Dispositif ferroviaire roulant de secours. À n'utiliser qu'en code extrême urgence. Les vitesses de pointe et de croisière ne sont pas mentionnées. Hum... Étrange véhicule. Mais pourquoi pas ? Il est à vous, Kate Walker. Eh bien, je vais tenter d'y voir plus clair. Ah, toi, tu n'as pas froid aux yeux, ma belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il ne manquait plus que ça. Cette machine rend l'âme. Colonel Emelioff, j'ai peur de ne pas être au bout de mes peines. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Votre engin ferroviaire ne peut plus avancer. Ce n'est pas mon engin. Et je trouve qu'il a tout de même une drôle d'allure. Vous devriez attendre les gars du service d'entretien. Pas question. Il faut rattraper ces voleurs le plus vite possible, colonel. Si le traîneau n'était pas sur les rails, j'imagine qu'on pourrait le faire tirer par un attelage. Ah... C'est cette sacrée roue qu'il faut faire tourner. Un animal pourrait s'y introduire. Qu'en pensez-vous, colonel ? Qu'en pensez-vous, colonel ? Je n'en ai pas. J'ai peut-être une idée. Oui, allô ? C'est Oscar, Kate Walker. Oscar ? Mais où êtes-vous donc ? Tout va bien ? Ces messieurs m'ont dit que vous ne désiriez pas poursuivre le voyage, que vous vouliez rentrer en Amérique, que le train pouvait démarrer. Je crains d'avoir commis une erreur, Kate Walker. Oscar, est-ce que Hans est avec vous ? Oui, Yvan et Igor ont consigné M. Vorarlberg dans sa chambre. Yvan et Igor, dites-vous ? Vous voulez dire que ces hommes sont responsables du départ du train ? Je crains quelque chose de malhonnête, Kate Walker. Mais oui, Oscar, c'est un vol. Ces hommes ont volé le train et vous ont kidnappé par la même occasion. J'éprouve un sentiment d'inquiétude, Kate Walker. Ne craignez rien, Oscar, je vais vous retrouver. Dites-moi, vers où se dirige le train ? Tout droit. Nous n'avons croisé aucune jonction. Je vais maintenir la vitesse la plus basse possible. Je crois être capable de les ralentir. Peut-être même que... Moi ? Non, non, je... Je parle tout seul. Oui, je... Oscar ? Oscar ? Il n'a pas l'air bien malin, mais tout de même, il est mignon. Il est revenu où il se sent le mieux. De toute façon, l'endroit est désert. Hum, tu es bien le seul à aimer ses friandises. Tu es donc un Yuki ? Et maintenant, voyons si tu vas me suivre. Allez, le Yuki, viens ! Viens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501